Le nombre de cas de violences perpétrés par l'extrême droite augmente à un rythme alarmant. Les centres de soutien aux victimes tirent la sonnette d'alarme. Les partis politiques à l'assaut de la jeunesse sur les réseaux sociaux pour les élections européennes. Des eurodéputés sortants appellent le prochain Parlement européen à adopter rapidement le texte sur la lutte contre les discriminations. Les cas de racisme quotidien et d'attaques antisémites poussent les centres de soutien aux victimes à tirer la sonnette d'alarme. Euronews s'est rendu en Thuringe en Allemagne, un haut lieu de l'extrême droite pour s'entretenir avec un habitant qui a été étranglé et dont le nez a été cassé par un militant néo-nazi. Maillard a 20 ans, il est originaire de Syrie et vit en Allemagne depuis près de 9 ans. Il est particulièrement préoccupé par la montée du soutien aux partis d'extrême droite AFD. Depuis 2013, les violences racistes et antisémites perpétrées par l'extrême droite ont atteint un niveau record. Le groupe de soutien aux victimes de Thuringe, Ezra, affirme que certaines condamnations peuvent prendre des années. Ils savent qu'il n'y a pas de conséquences, si c'est qu'il n'y a pas de conséquences, si c'est qu'il n'y a pas de conséquence. Et puis, après des années, ils ne doivent pas répondre aux victimes de politici. Ils ne doivent pas répondre aux victimes de l'extrême droite. Ezra dit qu'il n'y a un lien entre l'extrême droite et le soutien pour la AFD, qui est actuellement au deuxième place dans l'Allemagne. Il est expecté à faire des gains de l'extrême droite dans les prochaines élections. Ces chiffres ne sont que la partie émergée de l'iceberg, car toutes les agressions ne sont pas signalées et les données manquent pour certains États fédéraux. En Pologne, les divergences sont si profondes entre la droite nationaliste et le centre-droit que les deux parties semblent irréconciliables. Leur opposition menace toute tentative de coalition au niveau européen. Selon les projections d'Euronews, les forces conservatrices devraient sortir en tête du scrutin européen en Pologne. Le sondage réalisé entre les mois de mars et de mai donne un résultat serré entre les nationalistes de droit et justice et les conservateurs pro-européens de la coalition civique. A la droite de la droite, Confederacja semble perdre du terrain alors qu'au centre-gauche, les Verts et Renew se maintiennent en quatrième position des intentions de vote. Coalition civique est le mouvement du Premier ministre Donald Tusk et c'est la formation polonaise affiliée au PPE, le Parti populaire européen. Son rival nationaliste, droit et justice, siège avec les conservateurs et réformistes européens. Leur rivalité aujourd'hui semble indépassable et menace toute tentative de coalition conservatrice au Parlement européen. Les deux formations partagent des convictions similaires sur les questions de défense et de sécurité. Et pourtant, selon l'analyste du centre de sondage d'Euronews, Thomas Kaniecki, même au niveau européen, coalition civique et droit et justice pourraient difficilement effacer leur divergence. C'est uniquement sur les tactiques et les mécaniques. Au final, probablement sur le papier, la situation sera plus ou moins la même, mais ce sont des partis qui sont en conflits éternels, et en conflits sur les valeurs politiques basiques, respecte à la loi, l'indépendance des institutions, respecte à leurs partenaires. Selon les projections, les députés polonaises siégeront en majorité sur les bancs du Parti populaire, du groupe des conservateurs et réformistes et de ceux d'identité et démocratie. Le résultat du scrutin en Pologne sera déterminant pour la formation d'une nouvelle coalition en mesure de remplacer la coalition en place aujourd'hui. Face aux eurosceptiques, le Premier ministre Donald Tusk vient d'obtenir une victoire. La Commission européenne estime officiellement depuis ce mercredi que la Pologne a levé les risques liés au non-respect des principes de l'état de droit. Les partis politiques et à l'assaut de la jeunesse pour les élections européennes. De nombreux partis populistes ou d'extrême droite espèrent que les jeunes s'allieront à leurs aînés pour rejeter les partis traditionnels. Pour ce faire, l'extrême droite européenne cible les jeunes sur les réseaux sociaux, notamment la plateforme chinoise TikTok. En Belgique, le Flams Belang publie massivement sur les réseaux et dépense des sommes importantes pour conquérir la jeunesse. L'italien Matteo Salvini, le portugais André Ventura ou encore le français Jordan Bardella se mettent régulièrement en scène dans ces vidéos courtes très prisées de la jeunesse, parfois décrites comme désillusionnées envers les politiques. Je pense qu'il y a quand même un désintérêt partiel de la jeunesse parce qu'on se dit que c'est les politiques qui sont en haut, c'est des hommes avec leurs costards-cravates qui sont dans leurs grosses berlines qui ne vont pas nous écouter et du coup on se sent un peu désintéressés, on se dit que de toute façon quoi qu'on fasse ça ne changera rien, ils ne vont pas nous écouter. Pourtant les élections européennes de 2019 avaient connu un taux de participation record grâce aux jeunes. Aujourd'hui, 67% des 18-29 ans estiment que l'adhésion à l'Union Européenne est bénéfique contre 62% des personnes interrogées. La lutte contre la hausse des prix, la réduction des inégalités sociales et du chômage, le soutien à la croissance économique et la lutte contre le dérèglement climatique sont des priorités pour la majorité des jeunes selon ce sondage. L'Union Européenne doit mettre en œuvre le nouveau pacte sur la migration et l'asile. Mais ce texte pourrait entraîner une hausse des discours de haine et des actes discriminatoires. C'est l'un des arguments avancés pour défendre une adoption rapide de la directive antidiscrimination au cours de la prochaine législature, explique la rapporteure du texte au Parlement européen. Nous savons que les hommes de la guerre, mais aussi les personnes LGBTQI et les personnes avec des backgrounds sont des personnes qui face des discriminations dans leur quotidien. Et ce tragique est que ce n'est pas une tendance d'un trend, c'est une tendance d'un. La Commission européenne a présenté une première fois en 2008 un texte pour lutter contre toutes sortes de discriminations au-delà des règles existantes pour le marché du travail. Les citoyens sont par exemple confrontés à des difficultés pour acheter un bien immobilier, s'inscrire dans certaines écoles ou entrer dans des centres de loisirs à cause de leur origine, de leur orientation sexuelle ou de leur croyance religieuse. Dans leur manifeste, seuls les sociodémocrates et la gauche promettent de défendre l'adoption de cette directive. Les trois autres groupes modérés font référence aux besoins de lutter contre toutes les formes de discrimination, de racisme et d'exclusion. Le réseau européen contre le racisme appelle les candidats à signer l'engagement élaboré par l'ONG pour lutter contre ce phénomène. Il demande aussi de prolonger au-delà de 2025 le plan européen de lutte contre le racisme et que le texte actuel de la directive qui est bloqué soit révisé. C'est-à-dire qu'il y a aussi une opportunité d'assessir le texte et d'adoptre un nouveau framework, un non-discrimination legal framework, qui peut couvrir toutes les formes de discrimination. Parce qu'il y a des gaps dans le texte de l'Equality Treatment Directive. Il y a des choses qui sont restées et restées. La racialisation des policies de migration, l'exploitation économique, l'antimuslim narrative. Le Conseil, l'institution qui représente les Etats membres, a bloqué le texte. Certains gouvernements estiment que la directive viole les compétences nationales et qu'elle serait coûteuse à mettre en place. Mais pour la rapporteure au Parlement européen, il est urgent d'agir face à la percée annoncée de l'extrême droite dans le prochain hémicycle. Bonjour, je suis Gloria Muñoz. Llevo 35 ans en une tienda petite de barrio, en le barrio Salamanca de Madrid. Et si je suis européen parlementaire, ça change beaucoup. Oui, c'est à fait que j'ai beaucoup de choses. En premier, ça aiderait beaucoup plus de ce qu'on fait au petit commerce, parce que si on fait un étudier, le petit commerce, au moins en Madrid, est desaparecé. Toutes les grandes companies, je ne vais pas nommer, mais ils font que le petit commerce ne peut être défenseur et ils doivent s'enclure, et ils doivent s'enclure, et ils doivent s'enclure des tiendes qui vivent toute la vie et que nous avons très peu. Hi, I am Marta Barandi, candidate for European elections with 4U. If I am elected as an MEP, I will stand for a stronger Europe, for migration based on European values, but most and foremost, for entrepreneurs. As entrepreneur myself, I believe that individual entrepreneurship should be encouraged. And in terms of taxation and in terms of administration, the burden should be less. And, of course, the social justice for entrepreneurs should be the same as for employees. They should receive same rights as employees when they lose their business. It is not fair for entrepreneurs who create working places and who add value to society to be in worse conditions than those who work.